Bonjour à tous. C'est un match, comme vous l'avez dit, très important. Je pense que nous sommes conscients et nous savons que demain, il faut absolument les trois points déjà pour espérer passer au deuxième tour. Donc, on n'a plus de calcul à faire. L'objectif est demain de pouvoir faire un match, un très bon match, et en même temps, avoir les trois points. Oui, un garçon ici, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Ivan Kamoura pour le Média C'est Foot. J'aurais deux questions. La première au coach. Alors, coach Rigobertson, lors d'une conférence de presse à Yaoundé, vous avez répondu à une question en disant que vous étiez là jusqu'à la mort. Et lors du dernier match après le Sénégal, on a senti un peu de peur dans votre discours, en imaginant déjà une possibilité de ne plus vous voir à la tête des Lyons après cette compétition. Est-ce que cela signifie que demain, après le match face à la Gambie, si le Cameroun n'est pas qualifié pour le prochain tour, Rigobertson va démissionner son pot de sélectionneur ? Et la question aux joueurs. Nous, Outolo, lors du match face au Sénégal, on a vu les joueurs du Cameroun pris de coups à plusieurs fois sur des situations offensives sénégalaises. Une équipe du Cameroun qui semblait accuser le coup physiquement. Est-ce qu'au sein du groupe, les joueurs se sentent fatigués ? Qu'est-ce qui se justifie, ce manque d'implication et de rythme lors du match face au Sénégal ? Je pense que pour répondre à votre question, je ne vais pas le répondre parce que je pense que je reste concentré au match de demain et après on verra. Oui, Outolo. Concernant le match face au Sénégal, je pense que, comme je l'ai dit tantôt, c'est une équipe qui joue depuis plusieurs années ensemble. Comme le coach l'a bien dit au discours précédent, c'est le Cameroun. Aujourd'hui, nous sommes en reconstruction. Je fais partie des enseignants de cette équipe. Il y a dix joueurs qui ont participé à la dernière Cannes. Je pense que le plus important pour nous, c'est de pouvoir mieux préparer le match contre la Gambie. C'est un match à oublier. On va prendre des questions et puis on va vers cette région. Merci, s'il vous plaît. Oui. Bonjour, coach. Moi, c'est Jean-Vinji Camp du magazine panafricain Frontières d'Afrique. La dernière conférence de presse d'avant-match, ou du moins après le match, vous avez insisté sur le fait que vous étiez là pour apprendre. Est-ce que vous avez suffisamment appris dans les deux matchs pour que le match que vous allez livrer demain, que les Camerouns soient finalement en joie ? On apprend tous les jours. Vous savez, on est toujours sur l'apprentissage. C'est vrai que l'apprentissage ne veut pas dire tout le temps. Mais nous commettons, il faut être conscient de reconnaître que si tu n'arrives pas à gagner, ça veut dire que j'ai dit qu'il y a quelque chose qui a manqué. Mais on a trois matchs et demain, je pense que peut-être que mes joueurs et mes collaborateurs avons compris ce qu'il manquait pour que demain, nous puissions avoir le résultat. Ce qui suit demain, il faudrait absolument gagner. Donc, je suis convaincu que demain, on va avoir, les Camerounais seront au moins fiers. Les Camerounais sont au moins fiers. Je suis confiant. Je suis confiant à mes joueurs. C'est moi qui les a sélectionnés. J'ai 27 joueurs. Je pense qu'aujourd'hui, c'est qu'on refuse de reconnaître et on refuse d'accepter parce que je suis en reconstruction depuis quelques temps. Je pense qu'aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, c'est une jeune équipe. Donc, les joueurs qui sont là, je les fais confiance parce que je les connais. C'est une équipe qui est en train d'être ensemble, qui remonte, qui a des qualités. Mais bon, je pense que le football aussi est comme il est. Donc, je leur fais énormément confiance et je sais ce qu'ils peuvent faire. Et bon, demain, je pense que peut-être qu'on aime souvent être en difficulté pour essayer d'aller au-delà. Demain, nous sommes face à une situation et ils sont les premiers conscients à savoir que l'hommage de demain va être... Il n'y a plus de calcul à faire. Il faut absolument trois points. La deuxième question. Vous m'avez parlé des joueurs aussi. Concernant les équipes qui sont favoris pour la CAF, il y a des joueurs qui sont là, je pense qu'il n'y a pas de moi. Please, une question. Nous n'avons pas de temps. L'homme, le garçon, donnez le micro à l'homme en gré. Ici, dans la première ronde. Ici. Coach, bonjour. Bonjour. Mathieu Fangouin. Je travaille pour la toute première radiovision en Afrique centrale. Suite FM et Canal du International au Cameroun. Coach, la Fédération Camerounaise de football a mis quelques images de Vincent Boubacar qui crottinait. Pour demain. Je ne le souhaite pas, ça peut être le dernier match du Cameroun dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Vraiment, je ne le souhaite pas. Je souhaite qu'on passe par patriotisme. Mais après, est-ce qu'on pourrait avoir Vincent Boubacar demain pour cette toute première minute avec les lions indontables dans cette Coupe d'Afrique des Nations ? Mais à ce que je sais, pour le moment, il a commencé à trottiner. Vous voyez l'OTAN ? Il y a eu hier et aujourd'hui. Je pense que c'est trop juste. Il ne faut pas que nous restons un peu dans les rêves. Je ne pense pas qu'Abou va être prêt de pouvoir jouer demain. Et si nous l'avons prévu que ça presse trois matchs, les matchs qui suivent, je pense qu'Aboubacar pourra rejoindre le groupe et commencer déjà à jouer. Il aura le temps de récupérer. C'est ça blesser. Ok. Merci beaucoup, coach. Ben Nbou Magana, Cameroun Radio-Télévision. J'aurais demandé la question en anglais. J'ai essayé en français. Comment est-ce que le coach, à ce moment, gère toute cette pression ? Parce qu'il y a trop de pression, j'imagine. Il y a ceux qui critiquent, il y a ceux qui se plaint, il y a ceux qui blâment le coach, il y a ceux qui disent ce qu'il peut. Comment est-ce que le coach gère cette pression ? Avant un match très important demain. Et pour vous, à Nbou, quand le coach n'est pas là, let's forget about the coach, il y a 11 de vous sur la terre. Le coach est standing by, il a donné toutes ses instructions, il a dit aux gens ce qu'il faut faire. Quand le coach n'est pas là, qu'est-ce que les gens se disent dans cette terre, quand vous êtes face à une équipe et que vous savez que c'est un jeu stratégique et que vous devez le gagner ? Merci. Merci, mon frère. Déjà, je suis quelqu'un de spécial. Je suis quelqu'un de spécial. Non, on ne me connaît pas très bien. Je ne panique pas. Je ne stresse pas. J'écoute. Je comprends des critiques. Je sais ce que je dois faire. Je sais ce qu'il y a à faire. Je reste posé. Ils me connaissent, mais je vois. Je vois qu'ils les met plus en confiance. Je ne crains de rien. Donc, je garde ma lucidité. Je sais ce qu'il faut faire. Je leur dis tout simplement, faites notre travail. Après, j'ai dit, la vie a ses réalités. J'ai vécu la pression depuis que mon bas âge. J'ai commencé un métier en tant que joueur. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une différence parce que tout le monde est visé. Il y a beaucoup de choses qui se disent. On m'a déjà annoncé mort. Je suis vivant. On a déjà tout dit. Je suis là. Mais je reste aujourd'hui focus sur ce que je veux faire. Et je sais où je veux aller. Après, la nature a ses raisons. Et c'est le Dieu qui décide. Moi, je reste demain concentré sur ce que je veux faire. Et je pense que demain, on va passer. Et ça sera différent. Ils vont le voir autrement. Et ça fait partie du jeu de foot. Quand ce n'est pas bon, on va critiquer. Quand c'est bon, tu es le meilleur. Donc, moi, je n'en parle pas dans ce jeu. Je reste focus puisqu'en tant que joueur. Quand tu gagnes, tu es fort. Le jour où tu perds, tu es mauvais. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut gagner. Donc, je pense que je les transmets à mes joueurs. Ils sont conscients. Je les fais confiance. Et je sais qu'on va y arriver. Honnêtement, je veux dire, comme joueurs, nous savons ce qu'on fait. Nous savons toujours ce qu'on fait avant la compétition. La histoire de Cameroun. Je ne veux pas dire qu'on a rien. On a perdu deux matchs. Bien sûr, tout va être mal. Parce que Cameroun a trop de pression sur ce match. Donc, on va juste se concentrer sur ce qu'on va demain. C'est un jeu très important pour nous. Nous devons gagner. Nous devons gagner. Nous devons gagner. Nous ne pouvons pas faire ça demain. La dernière question dans ce rang. Oui, c'est le gars, c'est roi. C'est roi, s'il vous plaît. C'est roi, s'il vous plaît. Par rapport au précédent match. Et puis, pour nous, Tolo, autant pour moi, vous étiez absent, remplaçant lors du premier match, titulé lors du deuxième. J'aimerais savoir comment le groupe, les Lyons dans la Tanière, comment ils vivent ces contre-performances contre la Guinée et le Sénégal ? Et quel est l'état de l'esprit dans la préparation de ce match contre la Kambi ? Merci. Ayant eu une petite expérience, parce que je parle toujours en expérience, parce que j'ai une petite expérience dans ce monde-ci, je pense que quand il arrive des situations comme celles qui nous arrivent, c'est plus le mental. Il faudrait que mes joueurs soient... Je suis fier parce qu'ils ne perdent pas, ils n'ont pas perdu espoir, ils sont conscients, et nous sommes conscients tous. Ce n'est plus un problème tactique, technique, ceci, non. Tout ça, j'ai dit, ils l'ont. Maintenant, c'est plus sur le plan mental. Je pense que demain, ça va avoir beaucoup d'enjeux, parce qu'on a gagné des compétitions lorsqu'on jouait. Ce n'est pas parce qu'on était plus forts sur le plan tactique, mais c'est parce que, j'ai dit, on refusait parfois, mentalement, de dire, mais non, ce n'est pas nous. À quelle heure ? Qu'est-ce qui nous arrive ? Je pense que c'est ce genre de match. C'est comme ça plus... Je pars plus demain dans cette préparation, mais qui ne veut pas dire que sur le terrain, ils ne doivent pas bien se positionner, bien savoir les règles du jeu. Mais j'ai dit, je mettrais plus en avant le plan mental. Les dernières deux questions. Je pense que c'est 27 joueurs qu'on a appelés. Si aujourd'hui, je suis sur le banc, c'est pour des raisons personnelles. J'ai accepté la décision du coach. Je suis venu sur le match contre le Sénégal et je fais mon boulot comme d'habitude. Moi, je dis toujours que je pense que les deux premiers matchs vignes à l'analyse, honnêtement, on a accès bien. J'en ai juste manqué d'un petit truc, d'expérience et d'un petit fait, d'accepter courir. Je pense qu'aujourd'hui, quand on voit un peu l'analyse de toutes les équipes vues en Afrique, c'est l'équipe qui ne coûte plus, qui gagne les matchs. Le Sénégal aujourd'hui, sur le point individuel, c'est une bonne équipe, mais il faut reconnaître que c'est une équipe qui joue ensemble depuis longtemps et c'est une équipe qui accepte courir. Pour le match contre la Gambie, si on accepte courir, on va gagner le match. Je pense que c'est tout ce qu'on va dire. On va parler des tactiques, on va parler de tout, mais il faut juste accepter courir et accepter mouillement pour l'autre. C'est tout. Finales deux questions. Un ici, un ici. Un ici, un ici. Gentleman in front. Bonjour coach. Bonjour. J'ai failli ne pas avoir ma question. Coach, demain, c'est un match très spécial. Contre la Guinée, vous avez aligné une équipe qui a été assez critiquée. Vous avez perdu contre le Sénégal. Vous avez effectué ces changements pour une équipe qu'on a appelée sur le net l'équipe du peuple, mais vous avez aussi perdu. Est-ce que cette situation sème un doute dans votre tête et à quelle équipe pourriez-vous s'attendre demain? Non, je n'ai pas de doute. Je n'ai pas de doute. Je pense qu'il y a déjà une équipe. Il y a déjà une équipe qui est là. On a vu les deux matchs. C'est vrai que le deuxième match, on a perdu, mais je pense qu'on le perd comme les joueurs eux-mêmes l'ont reconnu par naïveté. Il y a quand même le manque d'expérience. Parce que je dis, ce n'est pas parce qu'on était tellement mauvais, mais on a manqué de maturité. Je dis, maintenant, je pense que tout ce peu de temps, il ne faut pas changer tout non plus. et je pense qu'il faut rester aussi sur certains, sur des principes. Et je pense que demain, il y aura 11 joueurs. Je ne dirais pas qui je vais jouer, mais il n'y aura pas de changement en tant que tel. Parce que je dis, c'est les mêmes joueurs. Et après, j'espère que d'ici demain, il n'y aura pas de joueurs qui auront des soucis de santé. Final question in the front row, please. The gentleman here. Final question. Non, non, non. Bonjour tout le monde. Ardouane Mehdeoui, Chirouk News, journaliste algérien. Une question pour vous, M. Gobert Tsong. Qu'est-ce que vous en pensez vraiment de cette canne qui a eu beaucoup de surprises par rapport non seulement aux favoris, il y a la Côte d'Ivoire, il y a aussi l'Algérie qui a fait deux matchs nuls. Sincèrement, qu'est-ce que vous pensez de ce tournoi ? Non, mais je pense que ça a évolué. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qui partait comme favori, enfin, j'entends aussi, je n'écoute pas beaucoup, mais j'ai dit, on a toujours l'image des équipes qui ont été les leaders avant et qui sont en difficulté aujourd'hui. Ça veut dire que le football africain a évolué. A évolué et ça, ça fait plaisir de reconnaître ça parce qu'il n'y a plus de petite équipe entre guillemets comme on parlait à l'époque. Aujourd'hui, tout le monde peut se valoriser à l'autre. Et je pense qu'au niveau africain, ça, c'est un très bon challenge. Ça démontre que nous évoluons et on est fiers d'avoir toujours être confrontés à ces genres de situations parce que là, ça voudrait dire aussi que ceux qui croyaient être plus forts, il faudrait qu'ils sachent qu'aujourd'hui, les choses avancent et que tout le monde doit se mettre au travail. Merci. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci.